Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais vous présenter Tides of Time. Alors Tides of Time, c'est un petit jeu pour deux joueurs. C'est un jeu de draft et de scoring et de collection qui se joue pour donc deux joueurs strictement de 10 ans et plus et des parties d'environ 20 minutes. Alors dans Tides of Time, on va essayer de construire une civilisation au travers des âges. Alors comment ça se passe ? Et bien on va jouer en trois manches et à la fin de chacune des manches, on va marquer les points qui sont indiqués sur nos cartes. Donc voilà, vous pouvez voir que ma carte a un symbole qui correspond à sa famille et elle a une petite ligne de texte qui lui donne un pouvoir spécial et souvent une façon de marquer des points. Par exemple, ici avoir une majorité de tours, donc de tours guerrières. Donc si j'ai la majorité de tours guerrières, je vais marquer 7 points etc. Et toutes les cartes vont avoir, sauf une ou deux, vont avoir un pouvoir qui va permettre de marquer un certain nombre de points. Il va falloir optimiser le nombre de points qu'on va marquer. Alors comment ça se passe ? On va drafter ces cinq cartes. Je vais jouer une carte en même temps que mon adversaire, un peu comme à Seven Wonders. Mon adversaire joue une carte, nous nous passons les mains et une fois que nous avons joué les cinq cartes face visible, on va prendre cet exemple-là, on va marquer des points qu'on va indiquer sur notre petite feuille avec le crayon. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on va avoir deux choix à faire. D'abord, on va choisir chacun un bâtiment qu'on va garder pour tout le reste de la partie et on va indiquer qu'on va garder ce bâtiment avec ce petit jeton. Par exemple, ici je vais garder ce bâtiment qui me permet de gagner 13 points, donc c'est le plus gros nombre de points que je peux gagner dans le jeu si j'ai un bâtiment de chaque couleur. Puis, je vais choisir un bâtiment que je vais retirer définitivement de la partie, par exemple celui-ci. Du coup, il va me rester trois cartes qui sont le début de ma main prochaine. Je pioche deux cartes, mon adversaire fait de même simultanément avec moi et du coup mon adversaire se retrouve avec un bâtiment, il balance une carte et pioche deux cartes et nous pouvons continuer à drafter une manche de plus pendant laquelle nous allons poser un deuxième bâtiment permanent et faire une troisième manche. Et à la fin de la troisième manche, le jeu s'arrête, on fait le total des points et on sait qui a gagné. Donc ce petit jeu va nous mettre face à des choix assez compliqués avec des majorités. Cependant, il est très épuré et très simple, c'est pourquoi je le recommande. Salut, à bientôt sur Ludovox ! Ludovox ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?